... Donc alors moi je vais être un petit peu la maîtresse de cérémonie de cette matinée. Je vais donner un petit peu des éléments de contexte et je laisserai ensuite la parole à mes collègues qui vont faire, enfin certains de mes collègues qui vont faire trois présentations sur, présentant une partie des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de cet axe de recherche. Après la pause nous aurons une table ronde, je ferai un petit peu la synthèse d'abord de notre travail à partir de la présentation d'une méthodologie de recherche et ensuite ce sera l'occasion d'une table ronde et d'échanges bien sûr avec vous. Alors ces échanges seront bien sûr présents au fur et à mesure des différentes présentations. Après chaque intervention de cette première partie de matinée, il y aura dix minutes d'échanges et de discussions autour des présentations qui auront été faites. Donc je vais essayer d'être assez rapide pour ne pas trop empiéter et pour ne pas perdre de temps d'emblée. Donc vous donnez quelques éléments qui présentent un petit peu le cadre général de ce projet. Alors je ne reviendrai pas parce que c'est une... Excusez-moi. C'est un pléonasme. Aujourd'hui l'environnement numérique est omniprésent, donc ça c'est un fait, c'est un postulat. Donc dans cet environnement numérique omniprésent, on peut étudier maintes choses. Ce qui nous a intéressé ici, c'est de nous pencher sur un objet particulier qui est le site web. Le site web que l'on va considérer comme vecteur de communication, qui peut être considéré comme vecteur de communication, comme fournisseur de services, comme relais d'informations, comme support de dynamique collaborative, etc. Le site web est au cœur du web et de façon très très ancienne. Ça c'est David Raymond qui nous en parlera. Alors par rapport à cette vision très très large ouverte du site web, nous on va avoir une approche qui replace le site web au cœur de son domaine d'activité. On va relier donc le site web à l'organisation dont il est l'émanation. Donc on va s'intéresser à un certain type de site web qu'on a qualifié pour bien cibler notre objet de recherche qu'on appelait site web organisationnel. Donc c'est vraiment, non pas tout type de site web, mais un site web qui est le site web qui représente, incarne l'identité d'une organisation. Donc vous allez trouver assez souvent cet acronyme dans les différentes présentations, SWO, site web organisationnel. Donc identité numérique d'une organisation. Et puis également, ce site web organisationnel, ça c'est le deuxième point qui va être vraiment le guide de notre travail. On va en étudier la dimension stratégique d'amont en aval de la gouvernance aux usages. Donc on va avoir une perspective, une vision transversale de ce site web organisationnel, en nous intéressant bien sûr à son contexte, le contexte organisationnel dans lequel il prend vie et forme, comment il l'est, vraiment quelle est la matière de ce site web organisationnel. Et on va prolonger ce regard bien sûr jusqu'aux usages et aux usagers escomptés, prévus, réels de ce site web organisationnel. Donc notre question principale, on pourrait la définir ainsi, c'est comment évaluer la qualité, voire la performance d'un site web vis-à-vis de sa composante organisationnelle et de ses usagers. Alors, partant de là, on a défini trois axes d'analyse principaux et qui reprennent cette coupe d'amont en aval. Donc de la stratégie organisationnelle au contenu numérique, du processus de publication au contenu édité et troisième plan d'analyse des contenus aux usagers. Et on va voir, c'est à ce moment-là qu'on peut voir aussi un certain nombre de ruptures et continuités, ruptures et continuités qu'on peut voir apparaître aussi sur les niveaux précédents. Alors, pour mettre en œuvre ces trois plans d'analyse qui traitent l'objet site web organisationnel de façon complexe, il a fallu mettre en place une équipe de recherche qui est une équipe de recherche véritablement interdisciplinaire, pluridisciplinaire, transdisciplinaire. Donc, les disciplines qui sont représentées, les champs qui sont représentés, ce sont les sciences de l'information et de la communication. Et donc, j'en profite ici pour présenter tous les membres de l'équipe de recherche qui ont travaillé activement pendant ces années autour de cette thématique. Donc, moi-même, Nathalie Pined, Lise Vieira, qui n'est pas encore arrivée, je crois. Et nous sommes du laboratoire MICA à Bordeaux-3. David Raymond, ici présent, qui est au laboratoire I3M à l'université de Toulon. Donc, ça, c'est pour la partie information communication. Une autre discipline représentée, c'est la productique, avec Brahim Rebaille, qui est ingénieur d'études et doctorant en productique dans le cadre de ce projet. C'est TECLALIX, qui n'a pas pu être là, Bruno Vallespierre, qui est ici et qui sera présent à la table ronde, et Grégory Zakarevix, qui n'a pas pu être présent non plus aujourd'hui, à son grand regret. Donc, eux, ils sont rattachés au laboratoire IMS, qui est une émanation de l'université de Bordeaux-1, Bordeaux-2, IPB, si je ne me trompe pas. En informatique, Maylis de l'Est et François Quairois, du laboratoire Labri, de l'université aussi Bordeaux-UMR, de l'université Bordeaux-1, Bordeaux-2, IPB, je crois aussi. Et enfin, la cognitique, avec Benoît Leblanc, qui est là, qui participera à la table ronde tout à l'heure, et Véronique Lespiné-Nagib, qui fera une présentation tout à l'heure. Donc, de l'IMS aussi, comme la productique. Et puis, je signale aussi leur appartenance à l'ENSC, l'École Nationale Supérieure de Cognitique, parce que l'ENSC a aussi été une aide précieuse à travers les étudiants, les élèves ingénieurs, qui ont été vraiment actifs sur un certain nombre d'aspects du projet. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon ordinateur qui bloque. Ça, c'est super. Ça, c'est un vrai souci. Alors, parce que je vois là, j'avais une... Ensuite, et c'est un petit peu compliqué de parler sans la diapo qui l'accompagne, j'avais une petite représentation graphique. Alors, en général, ça dure... Là, c'est bien, ça ne dure pas très longtemps. Donc, cette petite diapositive qui présente un petit peu de façon plus graphique, donc les... ...aux usages. Et donc, vous voyez autour de cet objet principal les quatre plans que l'on a découpés, qui correspondaient aussi pour partie à nos appartenances disciplinaires, pour partie uniquement. Donc, tout ce qui concerne les stratégies et intentions de communication, les contenus et dimensions hypertextes, les modèles de publication web et les usagers. Donc, on retrouve ce découpage et cette façon de découper, en fait, l'objet site web organisationnel sur différents plans. Et donc, pour donner quelques... Donc, on a beaucoup... On a travaillé, vous allez le voir, sur un certain nombre de méthodes pour arriver ensuite à une méthodologie globale d'analyse de cet objet site web organisationnel dans cette dimension stratégique. Alors, on a eu deux terrains d'application privilégiés. Alors, principalement, les universités. Vous allez le voir à travers les présentations qui suivent. On a travaillé sur le terrain des universités aquitaines et plus particulièrement sur l'université de Bordeaux 1 et Bordeaux 2 pour des raisons qui seront expliquées tout à l'heure. Et on a travaillé de façon un petit peu plus réduite parce qu'on a manqué de temps sur les mairies. Donc, ça, c'était vraiment l'université. Les universités ont été vraiment notre terrain d'application de prédilection. Et on a fait quelques incursions pour tester un certain nombre de variables sur les mairies. Donc, je n'en dirai pas plus parce que vous allez découvrir aussi tout cela au fur et à mesure de façon plus... Sur des aspects précis puis de façon plus globalisée. Je n'en dirai pas plus pour commencer. Juste un petit rappel du programme de cette matinée qui se découpe en deux parties. Donc, dans la première partie, vous allez avoir trois présentations. Une de Brahim Rebaï sur l'alignement stratégique, concept... Mais tu as changé ton titre, je crois. Alignement stratégique des sites web, concept et méthode. David Raymond qui va nous présenter le développement d'un prototype logiciel en carasse dont il va nous expliquer les tenants et les aboutissants. Et Véronique Laspiné-Nagib qui va nous parler de la taxonomie et des liens hypertextes. On va vous expliquer tout cela. Et les représentations de ces liens hypertextes par les usagers. Donc, vous aurez comme ça un petit panorama. C'est justement de cette... Qui illustre bien cette façon qu'on a de traverser l'objet site web organisationnel. De la stratégie au site web lui-même jusqu'à l'appropriation de l'information diffusée sur un site web par les usagers. Après une pause café. En deuxième partie, donc moi je vais essayer de faire une petite synthèse là aussi assez synthétique. Ça c'est un petit peu normal. Et relativement bref, autour justement de la méthodologie globale d'analyse des SWO que l'on a mises en place. Et j'essaierai d'être le plus rapide possible, tout en étant clair. Un véritable défi. Pour laisser de la place à la table ronde. Une table ronde qui va nous permettre de nous interroger autour de l'analyse du web. Quels transferts et échanges entre universités et entreprises. Et donc avec des intervenants du projet de recherche. Benoît, moi-même et Bruno. Et puis des intervenants extérieurs. Julien Daubert qui est là. Et puis deux autres intervenants. Élise Louim et Mathieu Lorenz qui devraient arriver incessamment sous peu. Voilà, je vous remercie et je laisse la place à Brahim. Une autre partie à Praj'm. Allez, allez, allez.